Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis malade Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo Je vous ai mis 3 photos sur Snapchat Et je vous ai demandé de voter Pour quel look vous préfériez Que je réalise Et vous avez tous voté pour ce look De toute façon je vous rejoins Parce qu'il est juste sublime Je le trouve vraiment Trop beau Et assez simple à réaliser Et classique Pour les fêtes de fin d'année Que ce soit Noël ou le jour de l'un Je trouve que ce look est juste à ravir Je le trouve vraiment simple Et à la fois élégant, chic Comme vous avez pu le voir je me suis inspirée De la sublime Carly Bible Sur sa dernière vidéo Je crois ou l'avant dernière Où elle avait fait ce look Mais j'ai rien à dire Elle l'a réalisé vraiment mieux que moi Je m'en suis simplement inspirée Parce que j'avais pas trop d'idées Je voulais vous faire une vidéo en ce moment Et surtout pour un look un peu pour ce mois Assez festif Donc voilà J'espère que ça va vous plaire Tu vas te donner de mourir Donc si ce look vous plaît Je vous laisse regarder la vidéo qui suit On se retrouve juste après Et pour commencer J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils Donc je vais prendre ma base de chez MAC Donc le Paint Pot Nubile Et je vais l'appliquer sur tout l'ensemble de mon oeil Avec mon doigt Ensuite je prends un ton beige blanc nacré Que je vais déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile Ensuite je prends un joli rose Et un marron assez froid Que je dépose au niveau du creux de ma paupière Et je reprends encore du marron Pour le déposer au niveau du coin externe Et j'estompe, j'estompe, j'estompe C'est vraiment la base d'un joli smoky Estompé, estompé, estompé Ensuite je prends Ces petites perles nacré de chez NYX Dans la gamme Perlmania Et je l'applique sur le point interne de mon oeil Ensuite je place au trait d'aligner Et là, cette fois-ci je fais un trait assez fin Et non à la Nicki Minaj Et ensuite j'applique mes faux cils Qui sont hyper naturels De chez Ardell Comme vous le savez, je les lâche pas Celles-ci, je les adore C'est les Whispies Et en ce moment je teste le correcteur De chez EX1 Cosmetics en teinte déceinte Et pour l'instant je trouve qu'il fait assez bien son job J'en teste encore des autres J'en ai acheté il n'y a pas longtemps Et je suis en train de découvrir Cette... Je suis en train de découvrir ce correcteur Je vous ai déjà parlé du fond de teint Mais là, le correcteur c'est encore autre chose Et vraiment, c'est vraiment une bonne marque Ensuite, j'applique ma poudre de chez Le Remercier Pour fixer mon correcteur Et ensuite mon bronzer de chez Tarte Pour faire mon contouring Et ensuite mon highlighter de chez BK En teinte champagne Et donc je l'applique sur mon nez Sur l'arc de pupitrin Légèrement au niveau des lèvres Donc pour le nez, vraiment un léger trait Et puis un petit point au bout du nez Pour une exclamation limite Mais... Et voilà, ça fait vraiment son effet Après c'est une étape que vous pouvez ignorer C'est comme bon vous semble Une fois que ça c'est fait Je vais en remettre encore au niveau de l'arcade Et au niveau du coin interne de l'œil J'aime beaucoup faire ça Pour illuminer vraiment le regard Pour vraiment apporter cette touche lumière Qui change absolument tout Une fois que ça c'est fait Je vais prendre mon blush de chez Clarins Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes joues Ensuite je prends mon highlighter encore une fois de chez BK Et je vais l'utiliser légèrement avec un pinceau éventail Une fois que ça c'est fait Place au rouge à lèvres Et cette fois-ci j'ai sorti Le rouge à lèvres rouge Vraiment très rouge Donc le rouge coquelicot Comme j'adore Donc celui-ci c'est de chez OPV Je vous avais déjà fait une revue à propos de ces rouges à lèvres Mais franchement je ne les lâche pas Je les adore tous Et je vais en recommander encore Et je vous referai une revue à propos de ces rouges à lèvres Des nouvelles teintes que j'aurais acheté Donc je l'applique vraiment L'idéal ça serait de mettre une couche Et il est vraiment mais vraiment opaque Et donc voilà J'essaye de bien l'appliquer d'abord en bas Et ensuite en haut Je fais une petite croix Je pense que vous connaissez cette astuce Pour vraiment bien dessiner ses lèvres Et une fois que tout ça est terminé Je mets un petit coup de spray Avec mon spray fixateur de chez Make Up For Ever Et voilà c'est fini Donc voilà le résultat fini Franchement je me répète mais je l'adore ce look Je le trouve vraiment classique Vraiment Franchement je le trouve vraiment beau Sincèrement je me répète encore Mais j'adore ce look Je le trouve tellement classique Mais à la fois élégant Et chic aussi Vraiment facile à réaliser Avec ce que vous avez à la maison Pas besoin d'aller acheter Des autres produits Ou ceux que j'ai mentionné dans ma vidéo Si vous les avez tant mieux Si vous ne les avez pas Prenez avec ce que vous avez dans la maison Sincèrement Je pense que Il ne faut pas grand chose Il faut simplement Quelque chose d'assez D'assez Doré Perlé Un petit marron Un trade aligner Votre teint Vous le faites comme vous avez l'habitude de le faire En rajoutant un léger contouring Et un rouge à lèvres rouge Tout ce qui est plus classique Et plus élégant C'est tout Sincèrement C'est tout ce qu'il faut Vraiment Pour réussir ce look Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Likez Abonnez-vous Laissez-moi des commentaires Et j'y répondrai Avec grand plaisir Je vous fais de gros 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 bisous Parce que vous êtes de plus en plus nombreux A me soutenir Et ça me fait énormément plaisir Vous ne pouvez pas savoir à quel point Et ça me fait plaisir De parler avec de plus en plus de personnes Qu'on soit encore plus grand Dans ma communauté Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous A très bientôt Ciao